Musique La ville, depuis toujours, elle est encadrée par deux grands torrents. On est à 800 mètres, c'est très sec, on est aux frontières de désert, mais il peut y avoir des grandes abondances d'eau périodiques. Si on se place sur la longue durée, on peut dire que c'est ça l'équation psychique ou disons symbolique du lieu. Ce qui fait que ces vallées ont aussi été très tôt interprétées, dans des traditions mythographiques qu'on ne peut pas dater, comme des lieux de répartition justement entre les morts et les vivants. La ville eschatologique de la ville, la topographie se confond avec les récits de la fin des temps. Puisque le Quai de Rhône est lieu de partage entre les morts et les vivants, le mont du Temple est lieu, on va dire, d'accès au paradis ou la parousie, puisque c'est sous le rocher qui forme le principal sanctuaire du mont du Temple. On considère que, un, c'est le rocher de la création, mais en dessous, il y a une cavité qu'on appelle le puits des âmes et qui est aussi le site du jugement dernier, tout simplement. Donc, en fait, c'est un parcours à travers le jugement dernier qu'il nous faut faire et avoir en permanence à l'idée que les sanctuaires se disposent aussi par rapport à ça. L'autre vallée, la vallée de l'Inum, dans les traditions aussi bien judaïques que islamiques, c'est la Porte des Enfers. Toutes ces vallées sont évidemment affectées par des réseaux karstiques anciens, comme l'ensemble de la vieille ville, tout le substrat de la vieille ville. C'est un piège à mythographie, gorgé de cavités, plus ou moins occupées par des sanctuaires anciens, ré-recouverts, bien entendu, réinterprétés, jusqu'à y compris des carrières qu'il faut interpréter comme aussi des carrières rituelles, puisque la pierre, vraisemblablement, est considérée comme sacrée, l'ensemble du substratum. Et donc, les principales carrières ont servi à construire les monuments, dans un sens où cette pierre-là était elle-même, avait une valeur, disons, mystique, avec notamment une très très vaste carrière, vous voyez, souterraine, qui occupe deux kilomètres sous la vieille ville. Vraisemblablement, une grande partie des temples, et notamment du temple hérodiens, ont été construits à partir de cette carrière. Donc, c'est comme si le sous-sol avait servi, évidemment, à l'élévation. C'est en fait un jeu permanent entre le matériau de construction et la signification des monuments. Le point historique qui semble être le point d'ancrage des premiers habitats de l'âge du Bronze et encore d'un âge du Bronze très tardif, c'est, vous le savez, extrêmement débattu. On voit les plus anciennes mentions de Yerushalim dans des plaquettes de Tel Amarna, donc autour de 1300, 1340 avant notre ère, mais on ne sait pas exactement si ça correspond à ça. En tout cas, en termes d'habitat, Israël Fickenstein estime qu'il n'y a rien avant le 8e siècle avant. L'habitat est, comme c'est classiquement attendu dans cette zone, plutôt à mi-pente, voire vers le bas, c'est-à-dire à proximité de cette zone de confluence intermittente des eaux, où il y a par ailleurs une source et le fameux tunnel dit phénicien, où a été retrouvée, en effet, la plus ancienne inscription en caractère proto-hébraïque du 7e siècle avant. Ce qu'il faut retenir, c'est que le site primitif, il est globalement là, au pied de l'actuel sanctuaire. La question étant de savoir si le sanctuaire est en gros l'acropole d'un site d'habitat, est-ce qu'il n'y a jamais vraiment eu un habitat vraiment développé, ou est-ce que ça n'a toujours été que des dépendances d'un sanctuaire associées à des nécropoles, puisque des nécropoles âges du bronze ou postérieures, on en a absolument partout dans le pourtour, et notamment dans ces vallées dont je viens de parler, qui ont des hypogées ou d'ailleurs des simples abris fermés un peu partout. Il est difficile de dater l'arrivée des vivants, par contre on a l'impression qu'il y a toujours eu des morts. Et les morts célèbres, a fortiori, et qui deviennent de plus en plus célèbres, c'est-à-dire y compris quand ils ne sont pas connus, évidemment on va utiliser la tradition textuelle et la mémoire pour évidemment projeter sur des tombeaux des morts célèbres, on en verra dans le quai de Rhône à plusieurs reprises. Voilà. La muraille que vous avez devant vous et d'époque Soliman le Magnifique, une des grandes difficultés évidemment pour les hautes époques, c'est de dater les murailles. La muraille que nous avons aujourd'hui, clairement elle est des années 1540, et elle doit correspondre à peu près à la muraille croisée. On voit aussi que la muraille est aussi un lieu d'exposition lapidaire où l'architecture est elle-même sa propre relique. Vous voyez comment des chapitaux difficiles à dater, mais qui sont vraisemblablement d'antiquités tardives, peuvent être repris en maçonnerie à différents endroits, on en verra à plusieurs reprises, soit d'époque romaine tardive, voire hérodienne. En sachant qu'en plus, il y a une stylistique du bloc, j'ai parlé tout à l'heure de l'imitation ou de l'influence de la roche et du substrat dans l'architecture. Là où vous allez ne pas cesser de la voir, c'est dans le bossage. Ça ce sont des bossages très récents, peut-être byzantins d'ailleurs pour la base, ce n'est pas impossible. Mais en gros, l'idée de la pierre taillée qui met en scène le bossage, vous allez la retrouver partout, notamment sur l'esplanade. Les pierres, qu'elles soient naturelles ou architecturées anciennes, sont clairement des objets de réemploi, et on va en voir beaucoup, beaucoup, même si parfois c'est de manière assez discrète. La cité de David, c'est le siège des rois francs, après avoir été le siège de tous les pouvoirs séculiers, en sachant que la question de savoir la place exacte du pouvoir séculier dans cette ville, elle n'est pas du tout évidente. Même à l'époque hérodienne, la capitale d'Hérode est plutôt Césarée. Alors, c'est un roi totalement romanisé, ce n'est pas étonnant. Dans les chroniques royales judaïques, en principe, Jérusalem est une capitale. La question de son historicité pose problème. En tout cas, par la suite, Jérusalem n'est quasiment jamais une capitale, sauf peut-être pendant la période franque, et encore, le siège symbolique de la royauté est à Jérusalem. Bien sûr, la cité de David est vraisemblablement la résidence, pas au début, parce qu'au début, les rois sont situés sur l'esplanade, les 20 premières années, à l'endroit où les Templiers vont s'installer dans les années 1120. Les forteresses et le parcours des rois croisés pendant 80 ans vont beaucoup se positionner sur la mer, ou entre les deux, ou au contraire, plus avant dans le désert. On a plus une résidence séculière que le siège définitif d'un palais souverain. Et d'ailleurs, cette non-centralité à haute époque est confirmée aussi par la structure ecclésiastique, puisque au début du christianisme, n'oublions jamais que l'archevêché est à Césarée, et que le siège de la province romaine de Judée, c'est Césarée. Après le concile de Chalcédoine, évidemment, Jérusalem devient un siège patriarcal, donc quand même, là, il y a une forme de dignité. Mais ce n'est quand même pas évident, cette idée que Jérusalem soit un centre politique, territorial, et de quoi ? puisqu'il n'y a pas vraiment d'arrière-pays, il n'y a pas de territoire associé. Cette tour de David a toujours été le symbole, l'emblème séculière de la ville, sur le sceau des rois francs. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est toujours le symbole de la municipalité israélienne, c'est le grand verrou de la ville. Alors maintenant, on va prendre la brèche, et on va commencer vraiment notre visite. En fait, on ne peut pas faire de parcours médiéval dans la ville, puisqu'à chaque fois, on est confronté à la superposition, et ici plus encore, puisque vous avez là une vaste opération d'urbanisme des années 1900, qui commence par cette brèche, à côté de la porte. Cette brèche a été pratiquée en 1898 pour la visite de l'empereur Guillaume II. C'est une brèche volontaire, commandée par le sultan ottoman, et qui marque une forme de privilège accordé à la Prusse au moment où l'empire ottoman, depuis une dizaine d'années, bascule sous l'influence germanique, alors qu'il était depuis les années 1840 et les temps de Zimat, plutôt sous l'influence française. Cette brèche est importante, parce qu'elle commande une opération véritablement d'urbanisme qui témoigne finalement de l'implantation des Occidentaux dans la ville, avec notamment ici, vous voyez, et tout le pôle protestant anglican, avec l'église derrière, Anglican Christ Church. Les Suédois, là, en fait, ils sont dans le consulat américain, installé aussi dans les années 1900. La post-autrichienne, toute cette zone-là, on peut dire, c'est l'irruption brutale de l'urbanisme moderne en articulation avec le Jérusalem Ouest qui se développe dans les années 1900 sur les collines, avec comme symbole d'après 1914 le grand hôtel King David qui fait face à la citadelle de David et qui est en gros la présence des autorités internationales qui se positionnent en regard de la ville. Alors, le patriarcat orthodoxe n'est toutefois pas en reste. Vous voyez son symbole ici, vous allez retrouver à plusieurs reprises, ce taux dans une sorte d'oméga. Ça, c'est l'emblème du patriarcat orthodoxe qui est, rappelons-le, le principal propriétaire foncier de la vieille ville. On peut dire que les deux principaux propriétaires fonciers, c'est le patriarcat orthodoxe et l'ensemble des waqfs islamiques. Vous entendez souvent parler dans les guides des quatre quartiers. C'est une fiction en quelque sorte qui date d'après 1948 puisqu'en fait, le quartier juif est une opération d'urbanisme pour le coup d'après 1967 même. Il est le lieu de concentration. Ce que je dis là est très hérétique. Je vous le dis tout de suite. C'est-à-dire qu'hérétique à tous les niveaux. Il y a beaucoup de synagogues mais il y a eu une opération de reconcentration après 1967 là parce que c'est proche du mur des Lamentations. Résultat des courses, les quatre quartiers sont une grossière fiction mais qui évidemment sont plutôt des pôles de regroupement liés en fait aux zones d'accessibilité de la ville. Ici pareil, le quartier d'Yarménien autour de la cathédrale Saint-Jacques mais qui est en fait une sorte de ville dans la ville là aussi parce qu'elle est intégralement enceinte. Le quartier juif qui est vraiment le plus récent d'une certaine façon. Globalement, la présence juive au Moyen-Âge et à l'époque moderne elle n'est pas mise en valeur par la tradition historique nationale. Ça contredire le mythe du retour. S'il y a toujours eu des juifs à Jérusalem, ce qui est logique, la question de la persécution, etc. n'est pas la même. Tout cet axe, c'est la bordure ouest du Saint-Sépulcre et de l'hôpital puisqu'en fait le complexe chrétien croisé, c'est l'association entre le patriarcat orthodoxe qui est quand même un des cinq patriarcats de la chrétienté. Et tout l'espace entre le Saint-Sépulcre ici, c'est en gros l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. Il n'y a pas d'hôpital sans évidemment marcher puisque le grand non-dit de la ville de Jérusalem, c'est sa fonction marchande. Tout l'espace qui est là, c'est en fait la frontière entre pèlerinage et Xenodokion, enfin disons hostellerie hospitalière, en sachant que bien entendu, pourquoi il y a tant d'hôpitaux ? C'est parce que la première fonction quand même de Jérusalem, c'est bien sûr d'accueillir des pèlerins, mais des pèlerins qui sont en train de mourir puisque le but de Jérusalem, c'est d'y mourir. D'y mourir pour attendre la fin des temps puisque c'est là où ça va se passer. Juste en passant à gauche, le chevet de l'église Saint-Jean-Baptiste qui justement était prise dans le complexe des hospitaliers. Sa base est effectivement proto-byzantine, ce 450, c'est les premières grandes opérations de fondation chrétiennes dans la ville avec toujours à l'intérieur l'hôtellerie et l'hôpital et à l'extérieur les boutiques comme aujourd'hui. Pour caler dans l'espace que je vous disais, le chevet de Saint-Jean-Baptiste, le mouristan ottoman des années 1900, cet espace hospitalier et marchand médiéval, c'est le Forum Romain d'Aelia Capitolina. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une cohérence en quelque sorte entre la ville de l'Ouest qui est plutôt séculière et marchande, le pouvoir de la tour de David, le Forum, l'hôpital et puis la ville associée au temple. A partir de là, on rentre dans une zone de marché couvert qui est couverte vraisemblablement depuis l'époque croisée puisque c'est ici dans les sources que vous avez le fameux quartier de la Malkizina. C'est vrai que c'est une des zones où il y a le plus d'aliments. Toutes ces boutiques sont plus ou moins à l'origine des différentes fondations religieuses. On peut avoir encore des marques de propriété, Santa Anna, la marque du patriarcat, sous forme simplement, en général, une croix avec juste Anna en dessous. On voit la continuité en quelque sorte du système économique. Aujourd'hui encore, le patriarcat est propriétaire éminent de la plupart de ces boutiques dans ce quartier-là ou le wakf musulman, bien sûr. Si mes souvenirs sont bons, le sultan de Sokhan, c'est Barkouk. On est donc au milieu du XIVe siècle. On va juste entreapercevoir l'importance de la marque Mamluk sur la ville parce que l'urbanisme des XIVe, XVe est extrêmement fort dans toute la partie orientale de la ville avec soit des espaces marchands. Vous voyez, il y a même une inscription de dédicace là-bas, soit des madrassas en abondance. Évidemment, la logique entre lieu de prière et lieu d'enseignement est totale. Et on peut dire que c'est quand même la grande continuité islamique de la ville, qui est quand même la véritable vecteur d'aménagement, qui a fait cette couture. puisque je vous disais tout le temps que la vraie question de longue durée urbaine, c'est y a-t-il une ville séculière ? Si cette ville séculière est-elle dépendante totalement des pèlerinages ou pas ? Et comment la ville séculière s'articule avec la ville-temple, qu'on l'appelle mosquée ou autre ? Une madrassa, c'est une madrassa mamelouk, comme vous pouvez en voir au Caire. C'est vraiment le style fin 14e, bikrome, les moukarnas totalement stylisées en mamelouk kairot, les fleurs de lys, pareil en bikrome, noire et blanche, en frise, associées à un tombeau. Alors, dans la manière de justifier la présence des tombeaux mamelouk ici, il y a l'idée que la waqfiyah, en quelque sorte, est une façon aussi, pour certains notables mamelouk, de garantir la transmission de leurs héritages à leurs enfants. Puisque vous savez qu'un des principes du pouvoir mamelouk, ce n'est pas la dynastie. C'est-à-dire que bien souvent, le gestionnaire du waqf est le fils du père qui est enterré dans la madrassa. Un mamelouk n'est pas censé faire souche dynastique. L'autre grande madrassa qu'on peut voir ici, c'est aujourd'hui la Khalidiyah. Alors, elle est très ancienne, elle date du milieu du XIIIe siècle. Par ailleurs, cette madrassa est très importante, puisque sa fonction d'études et de librairie a été reprise au XIXe siècle, par une des plus grandes familles de notables de Jérusalem, les Khalidiyah. C'est un des grands centres de concentration de manuscrits dans la vieille ville encore existant, même si les manuscrits aujourd'hui ne sont plus physiquement là, mais c'est très récent, ça fait une dizaine d'années seulement. Il y a par ailleurs aussi beaucoup d'imprimés, y compris des manuscrits du XIIIe siècle. Alors, ce sont des collections, ce n'est pas une collection qui remonte au XIIIe siècle, ça va de soi. Par ailleurs, les Khalidiyah sont avec les Nashashibih, les deux grandes dernières familles de notables au XIXe, XXe, qui se partageaient à la municipalité. La famille est toujours propriétaire de ce bâtiment, d'un certain nombre, des dernières maisons près de l'Esplanade, et puis de cette collection. Il y a des manuscrits de médecine, notamment du XIIIe. Ah oui, en arabe, oui. Au-dessus de nous, vous voyez une juive orthodoxe qui prie en lamentation sur la reconstruction du XIIIe temple, face au Dôme du Rocher. Voilà, vous pouvez faire de l'anthropologie religieuse en temps direct. Le face-à-face-là est extrêmement signifiant, puisqu'on est légèrement au-dessus du niveau de l'Esplanade. Cette idée de raccordement urbain, vous l'avez sous les yeux, en quelque sorte, même s'il est recouvert par une couche latérale sur laquelle nous sommes, et qui est en fait le contrefort du quartier juif, fait de yeshivotes, de différentes nationalités, beaucoup d'Amérique du Nord, canadienne ou américaine, avec devant vous, donc, l'esplanade du Mur des Lamentations, enfin, esplanade récente s'il en est, le quartier dit des Maghrébins se déployait sur la totalité de la surface que vous avez devant vos yeux, y compris jusqu'au bedrock. Donc, l'enchevêtrement est particulièrement complexe, parce qu'en plus, on a une très grande opération archéologique. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme c'est une opération des années 2000, ils ont aussi fouillé la couche quartier des Maghrébins, donc ils ont fouillé 30 ans après la destruction qu'ils avaient faite. Parmi les gens qui sont nés dans le quartier des Maghrébins, il y en a un que vous connaissez particulièrement, qui est né en 1929, dans une maison qui était, dont la base est encore arc-boutée sur ce chicot, il s'appelle Yassar-Arafat. C'était quand même un des grands quartiers médiévaux de la ville. Pourquoi ? Parce que c'était plutôt un faubourg, puisque d'une certaine façon, il était dans la partie basse, qui correspond en effet à la zone d'évacuation des eaux impures des mosquées, de l'amont là-bas vers l'aval. Il a une implantation fin XIIIe, puisque après la reconquête de Saladin, les populations qui ont été notamment installées ici de manière, disons, préférentielle, enfin il y a eu une vaste opération idéologique et de communication de la part de Saladin, vers le Maghreb. Et il y a eu un ouakf maghrébin dès les années 1220-1230. Donc en fait, ce quartier était organisé autour de 2-3 mosquées, dont la plus ancienne était XIIIe, donc il n'était pas très grand, comme vous le voyez, mais enfin, il se déployait quand même tout le long du bur de l'esplanade. L'émergence de la tradition du mur occidental, occidental, c'est troublant parce que Maghreb, ça veut dire aussi occidental. Donc tout est occidental ici. Le mur, c'est le mur occidental du temple, mais il est à l'intérieur du quartier d'ex-occidentaux, c'est-à-dire les maghrébins. Là, il y a une sorte d'enchevêtrement toponymique qui est quand même assez beau. Dès le XIIIe siècle, Saladin réinstalle des communautés juives, justement précisément à l'endroit sous la Tankizia, qui a longtemps été le tribunal islamique, ce vaste complexe où il y a la tour, si vous voulez. Donc en fait, la grotte architecturée dans laquelle s'engouffrent les Orans est vraisemblablement la position de la Méhara, qui était la synagogue offerte aux Juifs à partir de la réinstallation de Saladin. Puisqu'évidemment, Saladin, la première chose qu'il fait, c'est de montrer que lui, c'est un vrai empereur islamique, donc il accueille et il protège les Juifs. Ce n'est pas un chrétien persécuteur. Donc évidemment, les Juifs n'ont jamais été aussi bien ici que pendant les périodes musulmanes, périodes ottomanes compris, bien entendu. Donc en effet, l'extension entre la synagogue, 13e, 14e, plus ou moins fermée par l'acte-amittance, parce qu'il y a quand même des persécutions, il ne faut pas déconner, et le mur fonctionne ensemble en sachant que le quartier allait jusqu'à 2 mètres du mur. Si vous tapez « mur des lamentations photos anciennes » sur Internet, vous verrez qu'en effet, c'est une ruelle étroite. Bien sûr, c'est un lieu de mémoire jusqu'au 20e siècle, mais on ne peut pas dire que c'est un lieu de culte. Et le lieu de culte, il a été fabriqué par le dégagement. Et y compris la création d'un espace pour les femmes, revendication toute contemporaine, puisque jusqu'aux années 90, il n'y a pas d'espace, c'est l'espace que vous voyez à droite, pour les femmes. Vous voyez qu'en fait, le fait que ça devienne un lieu de culte, on va dire, universel pour le judaïsme, ce qui est quasiment une expression paradoxale, mais quand même, est une création récente. Bon, alors évidemment, il se déploie sur une base d'hétérodienne qui en fait, vous le voyez, concerne la totalité de l'esplanade. C'est-à-dire que les fouilles archéologiques qu'on voit dans la partie sud ont dégagé un peu plus la base érodienne, mais en fait, elle a toujours été à l'air libre. L'idée que c'est le seul, ce que vous lisez souvent dans les guides, c'est le seul fragment de l'esplanade d'un, est totalement faux, puisqu'il y a de l'hérodien absolument partout. Devant vous, le complexe d'El-Aqsa, la lointaine, donc la mosquée, qui célèbre le voyage nocturne de Mahomet, qui est fondamental, puisqu'il est cet épisode qui rattache Jérusalem à l'épopée, enfin, ou à la geste, à la syrah du prophète, on va dire, et qui fait de Jérusalem, pas simplement le premier lieu d'orientation de la prière, jusqu'en 625, mais aussi le lieu où le prophète, où Mahomet va fermer la chaîne des prophètes, puisqu'en faisant un voyage nocturne, il ferme l'hypothèse de l'ascension, du Christ, qui, elle, se déploie en face de nous, au sommet du Mont des Oliviers, puisque vous voyez derrière l'immense cité des morts, qu'est le Mont des Oliviers, donc le quai de Rhône est entre les deux. Le voyage nocturne, c'est très important, y compris Bourrak, la monture du prophète, qui a son propre sanctuaire caché à l'intérieur de l'esplanade, puisqu'on a, en fait, 3 à 4 niveaux de maçonnerie qui coffrent entièrement le rocher, puisqu'évidemment, il faut imaginer que le rocher suit à peu près une pente comme ceci, et il affleure au niveau de la base du dôme, qui est évidemment de forme autognaonale, et tous les affleurements de la roche ici sont pris en charge, soit comme trace de la création, soit comme trace du sacrifice d'Abraham, ce qui est la même chose, ou presque, une refondation de l'Alliance, enfin, tout moment dramaturgique qui marque l'alliance avec un prophète ou avec un simili-prophète. Et aussi, le voyage nocturne, puisque sur le rocher, qui fait environ 15 mètres de diamètre, on a la trace du passage de Burak, et en même temps, la mémoire, c'est cette mosquée qui existait à l'époque d'Oumar, puisque, alors ça, c'est très débattu, c'est le dôme du rocher, a-t-il été construit en 691 par Abdelmalik, ou est-il une construction plutôt du 8e siècle ? Vous allez me dire, dans tous les cas, ça en fait le plus ancien sanctuaire musulman, debout, ou presque, avec la mosquée des Ouméiades, etc. C'est une architecture byzantine, puisque l'octogone, c'est la forme de tous les sanctuaires. Par exemple, la basilique de Césarée, c'est un octogone, le Sainte-Sophie, octogone, et puis même le sanctuaire de l'Ascension, qui était au sommet, construit en principe par Constantin, c'était un immense octogone à l'air libre. C'est évidemment deux choses, à la fois 7 plus 1, donc le chiffre parfait, l'au-delà de la perfection, et c'est surtout la transition entre le carré et le cercle. Le cercle symbolisant le ciel et le carré, plutôt la terre, puisque le principe de l'esplanade, c'est que c'est le point de contact entre le ciel et la terre. Punto. Et pour cause, puisqu'en fait, l'immense esplanade est une série de mosquées, il y a la mosquée Laksa, ok, dédiée à la mémoire du prophète, mais en fait, le rocher n'est pas une mosquée, c'est uniquement, en gros, une sorte de sépulture de la création, mais vous voyez un portique là, il marque une esplanade à l'intérieur de l'esplanade et c'est une mosquée à l'air libre, avec sa quibla vers le sud, et y compris d'ailleurs un miracle qui donne l'orientation. Donc en fait, on a un sanctuaire à l'air libre dans lequel il y a tous les lieux de mémoire, y compris de la geste de Jésus, puisqu'à l'intérieur du Dôme du Rocher, je vous rappelle qu'il y a l'histoire de la vie de Jésus, racontée dans une vaste frise qui fait tout le tour du Dôme du Rocher. Issa étant un des personnages majeurs de l'histoire islamique, y compris le berceau de Jésus, localisé par les traditions islamiques aussi là, y compris le trône de Salomon, enfin, du coup, selon la bonne vieille logique grégaire de la mémoire religieuse type alvaxienne, tout monument est susceptible à lui d'aimenter l'ensemble et de recharrier l'ensemble des traditions. Rassurons-nous, au Saint-Sépulcre, c'est la même chose. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'évidemment, la mosquée à l'Axa était l'église principale des Templiers, puisque les Templiers choisissent, une fois les premiers rois, Godefroy de Bouillon et Boudouin Ier, installés là, abandonnent l'esplanade aux ordres religieux, s'installent ou non à la cité de David ou se baladent à travers le royaume, et les Templiers s'installent, enfin, ils ne s'appellent pas encore Templiers, évidemment, mais ils vont prendre leur nom de cette position et du palais qui va avec, qui est branché, en effet, sur des écuries souterraines. Donc ça, c'est intéressant parce que, de fait, sous l'esplanade, il y a des citernes, il y a plein de choses, mais il y a aussi des vieilles écuries qu'on nomme évidemment écuries de Salomon pour ne pas changer, et la rampe maçonnée qui est en fait le dernier reste du quartier des Maghrébins, en fait, ça donne une très bonne idée de ce qu'était le quartier des Maghrébins, puisqu'en fait, elle a été fossilisée, en quelque sorte, pour permettre un accès postérieur à 67 à l'esplanade des mosquées. Cette rampe, elle est quand même assez intéressante sur le plan, disons, de l'archéologie aérienne, puisqu'elle marque, en fait, une frontière aujourd'hui entre la partie sanctuaire et la partie archéologique l'un fond dans l'autre, puisqu'en fait, le parc archéologique qui est à côté, c'est quand même une des grandes justifications qui explique pourquoi il y a toujours eu une présence juive, des migvées, etc. Donc, le dispositif est éminemment éminemment complexe, le tout surmonté par ce qui est le plus grand vestige médiéval, c'est-à-dire la mosquée à l'Axa, avec le cloître et un lapidaire rempli de vestiges médiévaux, puisqu'en fait, pendant la période du processus d'Oslo, il y a eu un musée qui a été créé, avec une muséographie d'ailleurs française, mais il a fermé presque aussitôt et vous avez dedans tout ce qu'on ne verra pas, c'est-à-dire tous les Corans offerts depuis le IXe siècle au Ouakf du Temple de Soliman, y compris des Corans Koufik, des Corans Mérinides, absolument merveilleux, plus, tout ce qui a été ramassé sur l'esplanade dans ses abords depuis la fin du XIXe siècle, des chapiteaux croisés en veux-tu en voilà, et y compris même une charte glissée entre deux pierres de la voûte d'Al-Axa, parce qu'en 1969, un mystique protestant évangéliste australien néo-juif a brûlé le seul reste de décor Minbar, en fait, Fatimide, qui était resté dans l'Axa, en bois et donc amovible, il l'a brûlé et les restes carbonisés sont conservés au Rockefeller et aussi dans le musée islamique. On peut le voir quand on a le temps, quand on demande au Ouakf, etc. Par exemple, il y a la grille des croisés. C'est la grille forgée du XIIe qui enserrait le rocher à l'intérieur du dôme puisque le rocher quand même prend la quasi-totalité de l'espace du dôme. Et là aussi, on pouvait rentrer dans le dôme du rocher jusqu'à ce que Charonne monte sur l'esplanade en 2001. Si vous récitez la manne en rentrant et que vous êtes musulmans, il n'y a pas de problème, vous rentrez. L'islam, c'est quelque chose d'intérieur. L'histoire islamique entre la construction du dôme et la Jérusalem croisée est complexe et largement méconnue puisqu'on a là une des rares fenêtres archéologiques d'ampleur qui a pu être ouverte dans la vieille vie puisque dans le reste de la vieille vie, vous voyez, vous avez 15 mètres éventuellement d'architecture à traverser. Tout est enchevêtré et emboîté. Voilà. Juste un petit truc. Rabi Shlomo-Goren, c'est l'aumônier de Tsaal pendant la guerre de 1967. C'est le rabi de l'armée. C'est le plus radical et grâce à Moshe Dayan, on a évité le pire parce que Shlomo-Goren en juin 1967 avait proposé tout simplement, vu que tout s'est fait en trois jours, c'est une guerre éclair, et qu'ils pouvaient monter sur l'esplanade. Ils sont montés d'ailleurs sur l'esplanade. Il a dit, OK, on en profite, on rase le dôme. Et là, Moshe Dayan a dit non. Entre autres, parce que Moshe Dayan était, comme vous le savez, un grand, je ne dirais pas archéologue, puisque je dirais plutôt un grand antiquaire collectionneur d'antiquité. Il avait une collection notamment d'ossuaires. C'est lui qui a financé avec un service, puisqu'il y a un service archéologique de Tsaal. C'est-à-dire que tous les fondateurs, Ben Gurian, à la limite, c'est celui qui est le plus moderniste. D'ailleurs, il est surtout connu pour ça. Mais tous les autres, ils ont tous une culture archéologique sensu-lato, des collections et des opérations. Masada, évidemment, c'est l'armée qui fouille, etc., etc. Et encore aujourd'hui, Jean Perrault, la mission archéologique française dans les années 60, quand Bernard Van Der Merch découvre des nouveaux fossiles néandertaliens à Kavzé, Perrault prend son téléphone, demande à Moshe Dayan et des hélicots de Tsaal arrivent pour enlever les fossiles néandertaliens de Kavzé. Il y en a en partie au Musée de l'Homme et sinon, ceux-là, ils sont au Musée d'Israël. Vous voyez devant vous le Mont des Oliviers. C'est une immense nécropole qui regarde la ville et qui est en pleine extension. Vous voyez en face, par exemple, une parcelle de cimetières qui date il y a d'une dizaine d'années. Il faut savoir qu'une concession sur le Mont des Oliviers aujourd'hui, c'est le Père Lachaise à côté, c'est de la blague. Même les Israéliens, c'est très difficile. Et alors, les prix, c'est vraiment très très cher. C'est minimum, minimum 500 000 dollars, la concession, etc. Au milieu du XXe siècle, il y avait des vieilles communautés sévardimes, c'est-à-dire des Juifs locaux, qui se partageaient en fait des espèces de terrains sur le Mont des Oliviers. Il y en a qui ont été expropriés par des nouveaux. Enfin, c'est des conflits pas possibles, mais on a conservé, paradoxalement, c'est une des rares choses qu'on a conservées en archives confisquées par les Anglais puis reconfisquées par les Israéliens. Les archives des communautés sévardimes de Jérusalem, elles sont aux archives municipales. Il y a à peu près une centaine de cartons et on a, depuis la fin du XVIIe siècle, des registres d'inhumation. Là, on va quand même filer dans le Quai de Rhone, sous le Cagnard, c'est pas grave. Évidemment, tout le long des murailles, alors ça dépend des endroits, il y a des sites nécropoles, funéraires, en veux-tu, en voilà. On peut considérer que la muraille est sain, en fait, d'une immense nécropole à plusieurs auréoles. En fait, si on regarde de loin, Jérusalem, c'est une couronne mortuaire, même si les traduces se sont concentrées sur le Mont des Oliviers et notamment la tradition de Jugement dernier, puisque, certes, le tombeau du Christ, il est localisé, on y reviendra cet après-midi, dans le monde des vivants, effectivement, ça c'est très important, mais le plus important, c'est Zacharie, pour l'eschatologie, parce que dans Zacharie, il y a cette phrase sublime qui dit que le Messie reviendra à la fin des temps en posant son pied sur le Mont des Oliviers et ensuite viendra prendre tous les morts avec lui, monte, au Temple avec eux, le petit jugement dernier et quelques scènes apocalytypes sympas, des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, des éclairs, enfin, tout ce que vous voulez, toutes les portes de la vieille ville, scintilles de rubis, les douze lumières, tout ce que vous voulez, bon, on y met tout ce qu'on veut, puis des âmes, partition, etc., et parousie, tranquille, fin des temps, contemplation éternelle, enfin, voilà, le bonheur, quoi. C'est le sommet des Monts des Oliviers qui a cristallisé le point d'ascension du Christ. Dans l'évangile, en fait, on ne sait pas exactement où est l'ascension. D'une certaine façon, l'ascension est une prise de rendez-vous avec la parousie. Donc, il part par là où il va revenir. Je vous dis, c'est stairway to heaven. Donc, paf, il laisse sa marque. Et Mahomet décale la chose, fait la même chose avec son voyage nocturne, puisque le voyage nocturne a une autre signification. Elle est faite pour recouvrir, en partie, cette ascension, puisque vous savez que la seule chose que les musulmans, évidemment, n'acceptent pas dans la vie de Jésus, c'est sa résurrection. Quelque part, le Mont du Temple a joué le rôle. Les deux, c'est toujours là, la logique, elle vaccine de dédoublement des mémoires. En fait, en fonction des traditions, on peut se localiser au sommet de l'un ou de l'autre. Mais, il n'empêche que le site de l'ascension constantinien puis croisé a été islamisé. Aujourd'hui, c'est une mosquée. Donc, il est quand même adopté par la tradition islamique et il est juste, le rocher de l'ascension est juste recouvert par une petite kouba sympa pour ne pas être justement dans ce fétichisme du ciel, pour ne pas être directement en contact avec le ciel, ça, ce n'est pas terrible. Mais, le rocher est préservé et d'ailleurs, c'est un super endroit. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'aller le voir, mais j'en parle quand même là. Allez, on y va, parce que sinon... Juste avant de s'engager, je vais vous montrer le pinacle. C'est donc effectivement le point le plus haut de la muraille hérodienne. Le pèlerin de Bordeaux, qui est ce texte de 333 et le plus ancien témoignage de pèlerinage de Bordeaux à Jérusalem, le seul élément christique qu'il mentionne sur le temple, c'est ça. C'est le pinacle, qui est donc effectivement un beau chicot hérodien le plus haut. Vous le voyez, il n'est pas en coupe, il est parfait. C'est le coin de l'esplanade et c'est le point de la tentation du Christ. Vous imaginez à la place de ce monsieur, salut, le Christ tenté par le diable, dans le vide, bien sûr, il est prêt à se jeter, vous le voyez, bon. Il y a une phrase du pèlerin qui dit le pinacle où le Christ a été tenté par le démon. Comme par hasard, Mahomet, lui, il a été transporté juste là. Instinct grégaire, des traditions mémorielles, puisqu'en effet, Jésus est dans le désert, il est tenté, puis il se retrouve à Jérusalem face au vide, il repart dans le désert et Mahomet, il fait un peu la même chose. Lui aussi, il est dans le désert. Lui aussi, il fait un voyage nocturne. Il faut recouvrir. Il faut que les prophètes se nourrissent les uns les autres en s'avalant, si j'ose dire. Sinon, ce n'est pas drôle. Et vous voyez que ces localisations sont tremblantes, mais c'est ce tremblement qui nous intéresse. Ce n'est pas évidemment la localisation réelle, c'est que c'est des zones, c'est des espèces de zones de conflagration. On traverse le Quai de Rhône et devant nous, nous avons les tombes hélénistiques. Là, c'est tout simplement le plus beau site qu'on peut voir à Jérusalem. D'abord parce qu'il est assez proche, si on accepte la partie supérieure, de l'état, disons, début 20e. Ce sont ces fameux sites hélénistiques avec la tombe d'Absalone cachée derrière son arbre avec son chapeau conique et sa frise égyptienne en bas. Alors avec la symbolique, vous savez, partie monolithe, c'est le corps, partie non monolithe puisqu'elle est maçonnée, le chapeau d'Absalone en forme conique de type, oui, égyptien, c'est l'âme. Ça, c'est considéré comme la tombe de Zacharie par les traditions et au milieu, la tombe de Joseph. Ça a aussi servi de lieu de réclusion à des moines puisqu'on est chez les morts vivants. Les premiers monastères du 5e sont là et donc ils viennent s'installer chez les morts enfin c'est du grand classique. L'avantage, c'est qu'on est au 5e, c'est que c'est le laboratoire de ce qui va devenir le menachisme, tout court. Donc forcément, on est un peu ému. Enfin, moi personnellement, je suis ému. Et tout ça, ce sont des tombes. Ces tombes, beaucoup d'entre elles sont 15e, 16e. Celles qui sont identifiées ont été relevées, vous voyez, dans les années 80-90 avec ce ciment extrêmement laid. Les morts dans la tradition juaïque sont à même le sol. Et le fait que les morts islamiques soient à même le sol, provient évidemment de la tradition judaïque. Là, je parle dans la tradition, on va dire, talmudique. Le vrai symbole, c'est un contact direct avec le sol. Donc c'est pour ça qu'on a juste des cénotaphs posés. La plupart ont été... Alors là, il y a eu beaucoup de vandalisme pendant la période jordanienne. Ça, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de tombes détruites parce que beaucoup de ces tombes étaient gravées. On ne le voit plus trop aujourd'hui. C'est la plus belle nécropole à fouiller du monde. Là, il y a une épaisseur. Là, il y a une vraie épaisseur parce que c'est le point névralgique de la mémoire du roman des origines de Jérusalem sur la cité de David. La source, tout ça. Et un des faubourgs palestiniens, Siloé, qui est un des poumons démographiques de Jérusalem-Est. Puisque la résistance palestinienne, elle est avant tout évidemment démographique. Donc voilà, il y a des pierres tombales comme ça, avec des inscriptions hébraïques anciennes. Le rehaussé, évidemment, ici, avec de la peinture. C'est un peu une nécropole à l'air libre. Tout le monde des oliviers, que ce soit la partie haute de Siloé ou que ce soit en haut, c'est là où il y a même le principal lycée palestinien de Jérusalem. Hormis les communautés religieuses, tout ça, en principe, c'est jérusalem-Est. Et quand ce n'est pas les morts qui avancent, c'est les vivants. Enfin, les morts précèdent les vivants, en fait. Là, vous voyez enfin le vaste cimetière musulman qui colle à la muraille. C'est un cimetière musulman moderne, enfin, qui remonte à la fin de l'époque moderne, où il y a beaucoup de personnages célèbres dedans, des grands notables. Et surtout, il est dans la vraie position d'attente, si j'ose dire, la plus proche, plus près de toi, ma muraille, ma muraille sacrée, et surtout, plus près de la porte dorée que vous avez en face de vous, qui est la seule porte de Jérusalem, et c'est ça qui fait sa fonction eschatologique, qui est à la fois porte de la ville et porte du temple. Donc déjà, là, on a le problème de la coïncidence entre terrestre et céleste qui est posée. Historiquement, elle a été alternativement ouverte, fermée, c'est très compliqué, mais dans les traditions eschatologiques, c'est par là que le Messie vient pour rentrer dans Jérusalem. Et bien sûr, dans l'Évangile, les rameaux, ça se passe là. Il est là de façon... Il adore le Mont des Oliviers. De toute façon, le Christ dans l'Évangile, vous le savez, d'abord, Bétanie et toutes les histoires de Marthe et Marie, c'est le village qui est derrière le Mont des Oliviers. Et puis surtout, là, il y a Gethsémanie derrière vous, qui est quand même un lieu sympa de repos, surtout la veille de la Passion, pour se reconcentrer en soi-même. Là, c'est la voie royale d'entrée du Messie. En dernier ressort, c'est les mamelouks qui l'ont fermée et y ont mis une mosquée derrière. Pour finir la démonstration, vous avez en face de vous la basilique dite des Nations, qui est donc, en fait, le grand sanctuaire chrétien de l'Est de la ville, sur le jardin de Gethsémanie. Cette basilique, elle nous intéresse véritablement parce qu'elle a été construite en 1926. c'est un des grands efforts d'union des confessions, mais plutôt du côté catholique. Mais si vous la regardez bien et que vous la calez dans un plan, sa façade fait exactement la taille de la porte dorée et elle est parfaitement axée sur la porte dorée. Elle la regarde exactement en face. Elle se superpose et donc, le message est clair. Le Messie, il va entrer par là, mais en fait, il est déjà là. Il est déjà venu. Non mais c'est, attends, c'est au centimètre près. Et on est en 1926, il n'y a pas de doute, il y a des textes, on dit on va la faire de la même taille que la porte dorée et surtout, on va la mettre bien en face, en parallèle. Et vous voyez, la basilique regarde la porte dorée, tranquille. La fin des temps, en fait, on la fait tous les jours. Avec le cerf, les deux cerfs quand même, regardez, les deux cerfs autour de la croix, les cornes de la résurrection qui repoussent tous les jours. Et tranquille, les Grecs, vous voyez qu'ils font... Ben eux ils sont peinards, ils sont chez eux, c'est eux. Eux ils sont là depuis Justinien, donc si tu veux, enfin même Constantin, donc pour eux c'est chez eux. Les autres c'est des... Voilà, c'est des gens vulgaires avec des chapeaux de toutes les couleurs. Eux c'est les vrais chrétiens, quoi, je veux dire. Mais ils étaient déjà comme ça au douzième avec les croisés, qui voyaient comme des... Enfin, je parle sous le contrôle des stèles à qui je vais désormais céder la parole pour arriver au tombeau de la Vierge. En fait, il faut penser ce lieu avec deux autres auxquels il est lié, à Sainte-Anne, puisque Sainte-Anne c'est le lieu de la naissance de la Vierge, d'accord, la maison d'Anne et Joachim, les parents de Marie. Et donc ici, le lieu du tombeau, la mort de la Vierge. Tous les deux ce sont des monastères bénédictins. Sainte-Anne, des bénédictines, des femmes, ici des hommes. Et enfin, le troisième parallèle qu'on peut faire, c'est que ce sont aussi des lieux qui étaient vraiment beaucoup aidés par les rois, soutenus par les rois de Jérusalem. Pour vous expliquer la fondation du monastère au XIIe, quand les croisés arrivent, on dit que Godefroy de Bouillon vient avec quelques moines et il donne aux moines bénédictins ce lieu pour en faire un monastère. Vers 1104, on a les premières archives. En fait, c'est un monastère qu'on connaît très bien sur le plan diplomatique. On a gardé à peu près 150 actes et puis on connaît très bien le monastère aussi par deux grands pèlerins qui nous ont rapporté des récits, des descriptions des lieux saints. Le premier, c'est Jean de Wurtbourg en 1160 à peu près et puis le deuxième, Théodorique, à la fin de la même décennie en 169. Et ils décrivent assez précisément et même Théodorique extrêmement précisément le lieu et surtout le tombeau lui-même, extrêmement décoré et en fait, c'est le même principe qu'au Saint-Sépulcre, c'est-à-dire qu'il y avait certainement une grotte dans laquelle se trouvait le tombeau de la Vierge les franciscains disent qu'il y avait vraiment dès le premier siècle, il y avait un tombeau, etc. Donc c'est encore une archéologie très militante, comme les dominicains puisqu'ici, ce sont essentiellement les franciscains qui ont pu faire des fouilles grâce à des inondations ou des coulées de boue et lors de fouilles, donc il y a eu des fouilles en 1937, dans les années 60 et très récemment en 1999, ils ont retrouvé des voûtes et puis une très très grande peinture murale. On n'a que la moitié inférieure. Les représentants en haut, on imagine la déïsis, donc le Christ avec la Vierge et Jean-Baptiste à son côté. Là, de chaque côté, vous avez en fait les tombeaux des reines, Mélisande, normalement à droite, et Morphia, sa mère, à gauche. Morphia, elle meurt entre 1120 et 1130. C'est une arménienne, mais orthodoxe. Il y aura toujours un hôtel dédié aux orthodoxes dans le tombeau de la Vierge, même avec les croisés. Donc là, on va monter sur le toit du Saint-Séputre, tranquillement, au milieu du monastère éthiopien. Il y a plein de citernes qui sont embriquées et qui sont en fait les lieux de stockage de l'eau qui est systématiquement assimilée au sacré et pour des raisons lustrales et baptismales et pour des raisons de desserte. On va rentrer en fait par le cloître supérieur. Alors pourquoi on arrive par le haut ? C'est entre autres pour bien observer et comprendre que l'église est complètement engoncée justement dans cette théorie de bâtiment à la fois étagé et dispersé qui tente en fait en quelque sorte d'englober le Saint-Séputre. C'est le patriarcat orthodoxe qui l'enblobe mais vous avez ici le patriarcat copte, la citerne dite d'Hélène qui est une des... Il y a quatre grandes citernes associées aux espaces du Saint-Séputre ça c'est une des deux grandes citernes du Saint-Séputre qui exploitent en fait une cavité elle-même exploitée en carrière sans doute. Leur fonction première est de recueillir les eaux de pluie quand même. Sachant que des citernes comme ça on peut dire qu'il y en a une bonne vingtaine dans Jérusalem. Monastère éthiopien qui depuis le 16e siècle s'est positionné en refuge donc sur le toit protégé entre le patriarcat grec et le patriarcat arcopte alors je vous disais qu'il n'y avait pas de relevé altimétrique précis il n'y a pas non plus de relevé épigraphique si vous vous approchez par exemple de cette simple coupole vous avez régulièrement carchérisé pour en faire plus propre des dizaines d'inscriptions pour la plupart en arabe et en grec ou en arménien qui n'ont jamais fait l'objet d'un quelconque corpus. évidemment la marque la plus fréquente du pèlerinage c'est la croix anonyme voilà par exemple toutes ces inscriptions là il n'y a aucun corpus de relevé systématique là tiens là la Via Dolorosa qui se termine ici donc ben vous voyez voilà les éthiopiens en fait c'est un couloir de circulation c'est ceux qui voient le plus de monde et en même temps ils sont le témoin du moi je trouve qu'il y a toujours cette idée de comment universaliser le plus le christianisme sinon en montrant que les éthiopiens sont ici donc à la fois les éthiopiens sont entre eux restent réfugiés sur le pro et en même temps ils sont mis en scène puisque il n'y a pas un seul pèlerin qui ne passe pas à l'intérieur des chapelles éthiopiennes c'est une façon de dire regardez regardez l'universalité de toute façon à Jérusalem c'est un très bon observatoire aujourd'hui pour voir les fronts du christianisme dans le monde en tout cas surtout ceux qui viennent parce que là ici il n'y a pas d'orthodoxes qui viennent par là pourquoi ? les orthodoxes ne font pas la Via Dolorosa tout le chemin qu'on vient de faire là c'est pas pour rien que je vous ai fait passer par l'arrière-cour c'est la voie que les latins ont réussi à se frayer dans un monde qui est là bloqué loti blotti contre le Saint-Sépulcre le vrai et nous on va se glisser à travers une chapelle éthiopienne mais les orthodoxes ils ne viennent jamais par là ils vont rentrer par le parvis qu'on va voir maintenant le Saint-Sépulcre ça reste fondamentalement un lieu orthodoxe et là maintenant vous allez comprendre pourquoi vous êtes donc là dans la partie dit parvis qui est en fait depuis le XIVe siècle la seule ouverture du Saint-Sépulcre là c'est des dépendances qui sont aujourd'hui des chapelles syriac qui sont vraisemblablement byzantines dans leur appareillage mais c'est là-dessus que le clocher romand s'est greffé mais il a été rebidouillé plusieurs fois et puis il y a cette façade qui n'en est pas une puisqu'on est sur le latéral qui est en grande partie endommagée puisque les tympans ont été déposés dans les années 30 et surtout les linteaux qui sont aujourd'hui Rockefeller Museum qui représentent différentes scènes de la vie du Christ on ne sait pas ce qu'il y avait sur les tympans on espérerait au moins un petit jugement dernier vous avez quand même un truc délirant en pleine façade qui sont ces frises végétales ou plus ou moins architecturées qui sont encastrées dans la façade comme des reliques et vraisemblablement pas dans le bon sens et là d'après les analyses les plus récentes c'est au moins byzantin voire romain qu'est-ce que vous retrouvez en haut les doubles volutes ça vous rappelle rien ? regardez c'est posé regardez ça flotte ça flotte totalement et c'est le pastiche à partir de matériaux de réemploi de la porte dorée quand on parle de reliques d'architecture là c'est quand même en gros on prend alors c'était peut-être un élément du décor du temple de Vénus on n'en sait rien ramassé ici dans les décombres et remonté comme effectivement un spolia affiché du paganisme c'est vraiment le truc typique il y a quelques chapiteaux réouvragés à l'époque croisés mais globalement on est quand même dans le réemploi au maximum il y a juste des petites interventions animalières de ci de là qu'est-ce qu'on a ici ? on a déjà comme vous voyez une double entrée puisque cet escalier est une chapelle qu'on appelle la chapelle des Francs et qui très tôt au XIIIe siècle quand les orthodoxes ont repris totalement le contrôle de l'édifice est la seule entrée par laquelle les Francs sont tolérés ils n'ont pas le droit de rentrer dans l'église on reste toujours sur le même motif excusez-moi que le Saint-Sépulc n'est pas catholique on leur fait un petit escalier ils ont un petit oratoire et ils touchent vite le Golgotha et ils repartent parce qu'à partir d'ici c'est le domaine des orthodoxes et la preuve c'est que les nombreux graffitis dont certains sont du XIVe siècle et il y en a un est-ce que c'est un faux ou pas ou on lit très clairement dans d'eau-l'eau donc évidemment on pense tous à la famille des doges de Venise et c'est des vraisemblable des traces de pèlerinage XIVe, XVe d'après l'écriture et de personnes qui n'avaient pas forcément l'entrée dans le Saint-Sépulc le seuil du Saint-Sépulc est un lieu de concentration pour les latins qui n'ont pas accès au sanctuaire vous avez là un truc sublimissime sous les dalles en bois vous aviez une tombe Philippe d'Aubigny le chancelier d'Henri III qui a souhaité excusez-moi pour l'EHPAD de fin du monde être enterré là mais sur le seuil du Saint-Sépulc pour que les pèlerins lui marchent dessus c'est-à-dire que les latins restent quand même au seuil de cet espace dans lequel on va enfin rentrer excusez-moi alors l'échelle bien sûr pardon excusez-moi alors l'échelle c'est génial c'est une échelle qu'on appelle l'échelle inamovible elle symbolise le statu quo historiquement elle a pu servir quand des arméniens ont été enfermés dans le Saint-Sépulcre à différentes périodes où le sultan ne voulait pas ouvrir les portes puisque je vous le rappelle les portes et le système des clés des portes appartient à deux familles sultaniennes ottomanes palestiniennes mais il s'appelle Youday c'est eux qui ont les firmants d'autorisation et c'est eux qui tous les matins ouvrent les portes c'est eux aussi qui garantissent le saut du feu sacré puisque le principal miracle du Saint-Sépulcre une fois de plus il n'est pas catholique et il est même critiqué par les catholiques c'est le feu sacré de Pâques alors il y a un rituel très précis on s'assure la veille du samedi que personne n'est rentré dans le Saint-Sépulcre on scelle avec un seau du patriarcat le patriarche arrive le matin c'est un privilège on vérifie on le fouille qu'il n'a pas de briquet qu'il n'a pas d'allumettes etc il a des bougies c'est hyper important parce que c'est de ces bougies que le feu sacré va se répandre et puis il prie pendant un petit bout de temps et puis tout d'un coup il sort avec une flamme qui ensuite illumine la cheminée qui est aussi de l'édicule et là le feu sacré se répand à la vitesse de la lumière disent certains et c'est ça qui fait que vous avez une foule absolument monstrueuse parce qu'en général les gens sont là ils passent la nuit les vrais fidèles pour pouvoir être aux premières loges et l'ignation elle reste mystérieuse mais on sait qu'il y a quand même des trucs de naft qui permettent en incubation avec l'air de finir par provoquer une flamme par ailleurs le feu sacré quand il ne se déclare pas à l'intérieur les russes au 16ème qui commençaient à venir souvent ici ils ont eu une révélation ils ont eu le feu sacré dans la colonne qui s'est fendue donc cette colonne chez les russes du coup est un des autres lieux miraculeux du feu sacré c'est pour ça qu'il y a plein d'ex-votos dedans et par ailleurs vous avez aussi des clous plantés dans ces colonnes donc elles ont différentes vertus et notamment les clous plantés ont des vertus curatives et donc tout un certain nombre d'attouchements ce qui explique l'état de ces colonnes qui sont pourtant couvertes de graffiti si vous vous approchez on nettoie régulièrement et notamment les portes moi je les ai vues il y a 10 ans elles étaient magnifiques comme ça noirâtre avec des super graffiti récents ou anciens et je vous le promets c'est au Karcher parce que je vous ai dit que ce n'était pas patrimonial c'est vraiment pas patrimonial et regardez-moi tout ça et tout ça là c'est le feu sacré on le voit bien on sent qu'il est passé par là alors maintenant on va essayer de se frayer un chemin c'est pas évident c'est une expérience particulière si vous attendiez à avoir un moment de recueillement là il faut le mettre de côté vous avez le Golgotha la pierre de l'Onction le Saint-Sépulcre c'est une coupe du récit qu'il y a ici c'est-à-dire vous avez là le Golgotha entièrement coffré auquel on va monter avec le rocher qui dépasse là la pierre de l'Onction qui est la plus comme vous le voyez sollicité et qui se trouve opportunément au point d'entrée de la lumière donc le matin il y a la rosée donc ça sue et c'est un mini miracle quotidien donc ça c'est pratique moi quand je vois ça je ne me dis pas que voilà on n'est pas dans une mécanique du sacré quand même voilà alors là bien sûr c'est la chapelle d'Adam qui est sous le Golgotha et comme le disait Estelle ce matin c'est la nécropole des rois de Jérusalem sauf que les tombeaux ont été démontés quand même il y a très longtemps maintenant les grecs ont enlevé les tombeaux toujours dans le côté sympa on profite de l'incendie de 1808 les tombeaux de Godefroy et de Baudouin qui étaient là dans la chapelle d'Adam démontés par les grecs c'est juste pour vous dire le caractère quand même relativement cordial des relations entre les églises évidemment la petite coulée férugineuse est bienvenue c'est une simple coulée férugineuse simplement pourquoi elle est protégée parce que quel est le principal souvenir qu'on emporte du Saint-Sépulcre que ce soit le tombeau ou le Golgotha c'est de l'extrait de pierre et tout comme vous le savez la moindre église rurale a un morceau du Saint-Sépulcre enfin en fait du bedrock détaché et là comme en plus vous voyez il y a ce petit filon férugineux c'est vrai que ça peut être du sang du Christ fossilisé donc c'est de la consommation quoi je veux dire donc si tu ne mets pas là une vitre ça en 10 ans avec les russes il ne reste plus rien c'est entièrement renié mais c'est normal c'est des milliers de personnes chacun prend son petit truc on va descendre à la chapelle vous avez sur les murs vous remarquerez des centaines de croix de pèlerinage des milliers même qui ont connu le même sort que toutes les inscriptions qu'on a vues d'autant plus qu'elles sont anonymes c'est à dire qu'elles sont nettoyées je veux dire à la lessive pour que ça fasse plus blanc et pourquoi il y a beaucoup moins de monde parce qu'ici c'est entièrement les arméniens qui sont maîtres des lieux la preuve c'est que cette mosaïque toute récente quoique très belle manifeste le génocide et en fait l'inscription raconte la destruction de la grande arménie c'est une des deux grandes chapelles arméniennes ils sont chez eux donc ici c'est un privilège des arméniens ils sont entièrement chez eux ce qui explique pourquoi les russes ne viennent pas d'ailleurs vous remarquerez ce qui fait qu'on est un peu plus tranquille ils sont totalement chez eux c'est à dire que par contre la chapelle de dessous qui est la plus profonde et le cul-de-sac c'est pour les latins alors là le signe du patriarcat latin voilà un hôtel alors après évidemment depuis le 19ème et que les latins ont bien sanctuarisé cet espace on dit que c'est là où a été trouvée la croix ce qu'il y a de sûr est certain c'est que là derrière il y a un cimentage vous voyez et en fait là pour le coup il y a encore des cavités et sans doute des hypogées peut-être plus anciennes donc l'idée du recouvrement des sanctuaires les uns par les autres est quand même assez forte et donc sinon on est à peu près au niveau de la citerne la coupole avec son magnifique décor de 1997 alors il y a bien quelques lampes votives sans doute orthodoxes ou arméniennes suspendues jusqu'à la fin des temps alors les coptes comme ils ne veulent pas partager le tombeau avec les orthodoxes ils ont une entrée derrière en fait en sape il faut ramper pendant un mètre et on peut toucher une roche alors les lanternons pour le feu sacré s'allument tous et tous les fidèles qui sont autour se passe la flamme etc etc les arméniens ils ont le droit à monter au deuxième là-haut là par exemple ces loges là et les latins ils doivent avoir un petit accès là par un escalier c'est là le domaine évidemment du clercie orthodoxe et ils arrivent par derrière ils ont de toute façon tout est mis en iconostase de part et d'autre et là c'est le coeur des chanoines quoi en fait pourrait-on dire tout simplement tout simplement vous voyez que les espaces qui sont ouverts au public sont quand même particulièrement limités et nos petits franciscains vous voyez où ils sont dans leur chapelle latérale un peu bon ils font ce qu'ils peuvent quoi alors ce qu'on voit vous rentrez la première chapelle c'est le lieu en principe qui figure l'endroit où Marie-Madeleine voit la porte ouverte et la deuxième c'est le tombeau lui-même c'est une toute petite chambre dans laquelle vous avez juste une dalle comme ça mais en fait elle recouvre effectivement un élément de rocher originel c'est tout on peut aller dans la chapelle syriaque pour voir le tombeau de Joseph d'Arimacy vous avez vu le tombeau de Joseph d'Arimacy ? là on est dans le dérubulateur originel donc c'est une chapelle syriaque les syriaques sont pas super bien lotis vous voyez et la seule chose qu'ils ont c'est cette petite hypogée sympa qui est considérée comme le tombeau de Joseph d'Arimacy il faut bien que le tombeau de Joseph d'Arimacy soit pas trop loin du Saint-Sépulcre c'est un peu les autoroutes du sacré en fait puis en plus les pèlerins sont énervés enfin vraiment c'est un nid à problème ce Saint-Sépulcre là quand on peut s'avancer c'est dommage parce que là on voit bien le système d'accès direct au patriarcat ça en fait c'est l'accès du V ça c'est le véritable coeur où il y a un escalier qui monte là-bas directement à tout le système de coursive qui aboutit ici et c'est le système de circulation des clercs orthodoxes le truc parallèle qui leur permet d'arriver directement sur les sanctuaires sans passer par la foule l'inventaire des archives du patriarcat orthodoxe c'est un livre comme ça l'inventaire sommaire c'est monstrueux il y a toutes les comptabilités de tous les domaines c'est monstrueux c'est à tomber par terre nous on l'a traduit dans Open Jérusalem uniquement il était qu'en grec uniquement pour pour le donner en anglais quoi parce que rien que pour se rendre compte mais c'est mais monstrueux je donne l'impression d'exagérer sur les orthodoxes mais ils ont les lieux les objets les archives les manuscrits et les autres n'ont rien on arrête là je crois je vous ai bien épuisé c'est la police